La remplaçante de Franck Andria, lecture du chapitre 1 Je déteste me lever tous les matins, quand le réveil sonne, je râle, je plaque violemment ma main dessus et je me retourne, mais ça ne sert à rien. Si je voulais me remettre à ronfler, je devrais aussi arrêter le réveil des parents qui dorment dans la pièce d'à côté et qui, d'excelleur, sautent du lit comme des pucerons et me mitraillent de leurs horribles phrases depuis le couloir d'où ils se croient les maîtres. Ma mère a une voix de clairon qui percerait même des boules-quièces. Mon père est plutôt un saxo fatigué, lui n'insiste pas trop, mais ma mère, elle est infatigable. « Raphaël, debout ! Debout, Raphaël ! Tu vas arriver en retard au collège ! » Si au moins elle me criait que des croissants chauds m'attendent dans la cuisine à côté d'une bonne tasse de chocolat brûlant, je ferais peut-être un effort pour m'extraire de mon sac de couchage. Mais me parler d'école, c'est du sadisme, une façon dégoûtante de me déclarer la guerre. Je ne dis pas « Amen » à tous ces caprices. Je me roule en boule dans mon sac et tourne sur moi-même pour arriver au bord du lit et me laisse lentement glisser vers le sol. Je me relève et trottine ainsi jusqu'au couloir en tenant le dessus du sac entre les dents. Ça a l'art de mettre ma mère en rage. Elle me traite de limaces et de paillassons en pinçant les lèvres. Moi, ça m'amuse de la voir dans cet état. Elle qui rêvait d'un brave petit adolescent, tout sage, dormant dans de beaux draps blancs. Elle est servie. Mon sac de couchage est une partie de ma personnalité. Je ne supporte pas qu'elle me l'enlève. Je trottine ainsi jusqu'à la salle de bain. Et là seulement, une fois la porte fermée à double tour derrière moi, je laisse tomber mon sac sur le carrelage. Chaque matin, ça me fait frissonner. Un peu comme si on enlevait la coquille à un escargot. En slip, dans l'intimité de la salle de bain, je m'observe dans la glace. Je suis beau. Je m'aime bien. Le léger duvet qui pousse au-dessus des lèvres me donne un air d'acteur de cinéma. Si je me démenais plus en cours de gymnastique, j'aurais même des muscles. Mais pour ça, il faudrait que je travaille pour un prof qui m'exaspère. Et même si les copains me disent que j'ai plus la carrure de Renault que celle de Sylvester Stallone, j'en reste là. Ce paquet de muscles, je devrais le transporter tout le temps. Ce serait épuisant. Alors, Narcisse, tu n'as pas bientôt fini ? Le clairon retentit à nouveau. Ma mère tambourine comme une dingue sur la porte pour que je libère le lavabo. Zut ! D'abord, elle n'a pas à me nommer Narcisse, alors qu'elle m'a baptisé Raphaël. Je fais celui qui n'entend pas et je sifflotte en me passant de l'eau froide sur le visage. Dehors, elle s'énerve. Elle renouvelle sa demande. Tous les matins, c'est le même cinéma. « Raphaël, tu veux sans doute que j'appelle ton père ? » « Aïe ! » J'ai très peur. Mon vieux saxo de père est bien trop occupé à siroter son café crème pour se déranger jusqu'ici. Je baragouine un « j'ai fini » mouillé pour qu'elle patiente un peu. Le temps d'infiler un slip propre, me brosser les dents, passer un coup de peigne dans ma tignasse folle. Ma bonne mère souffle rageusement derrière la porte. Je l'ai à peine ouverte qu'elle s'engouffre dans la salle de bain comme une souris stressée. Mais qu'est-ce qu'elle a donc à s'exciter comme ça ? Elle est la seule de la famille à pouvoir rester à la maison et le matin, c'est elle qui se dépêche le plus. Quand je lui pose la question, elle me répond qu'il faut qu'elle gère l'emploi du temps de tout le monde. Immédiatement, les grands mots. Elle se passe un coup de brosse dans les cheveux et appelle ma petite sœur Anne-Laure pour lui faire sa tresse. Le jour où celle-ci sera en âge de se maquiller, je devrais me lever une demi-heure plus tôt si je veux encore admirer mon physique de don juan dans le miroir. Le matin, il n'y a que mon père qui ne s'énerve pas. Il a trouvé la tactique pour avoir la paix. Il se lève, passe rapidement sous la douche et file dans la cuisine. Il se réfugie d'ailleurs sa tasse de café. Il attend calmement que la tempête qui règne autour de la salle de bain soit apaisée. Pour retourner s'y raser en sifflotant une chanson à la mode. Ensuite, il se costume, se cravate et crie. Tout le monde est prêt ? On y va. C'est toujours un concert de protestation qui lui répond. Nos voix se mêlent pour demander de patienter quelques minutes. Il dépose son attaché-caisse dans le hall, enfonce les mains dans les poches de sa veste et hausse les épaules. Mon père, c'est pas un infarctus qui l'achèvera. Parfois quand je le regarde, je pense à une pastille calmante pour la toux. Ce n'est peut-être pas très gentil, mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé mieux. En général, c'est Anne-Laure qu'on attend. Elle oublie toujours un détail. Son dix heures, sa pince à cheveux, son cahier de mathématiques, son livre de lecture, l'argent des repas de midi, son matériel de dessin, son équipement de gymnastique et j'en passe. Moi, quand j'avais dix ans et demi, j'étais moins tête en l'air. J'allais tous les jours à l'école avec un cartable trop rempli, un bon élève, stylé et obéissant, l'enfant dont tous les parents rêvent. Ce n'est qu'à partir de douze ans que j'ai glissé mon Game Boy dans mon cartable à la place de ma grammaire et de mon atlas. Depuis que je suis entrée au collège, une forêt de poils drus m'a poussé dans la main. Chaque fois que je soulève le petit doigt, j'ai l'impression que je fais un effort digne de la plus haute récompense. Mes parents et mes profs ne sont pas du cet avis. Ils me traitent de fainéant. Au début, ma mère croyait que j'étais malade. Elle m'a fait avaler des boîtes de vitamines. Comme ça ne donnait aucun résultat, elle a parlé de consulter un psychologue. Mon père l'a calmée. Lui a dit que ces crises-là étaient de mon âge. Et depuis, tant que mes résultats scolaires sont potables, ils me laissent plus ou moins tranquille. Quand Anne-Laure s'est rappelée de tout ce qu'elle a oublié, nous partons enfin. Nous grimpons dans la Renault familiale et quittons la maison. Ma mère est debout sur le pas de la porte et nous fait de grands signes, comme si nous nous séparions pour quinze jours. Je l'aime bien comme ça. Certains matins, elle me passe la main dans les cheveux au moment où je sors. Et elle me roucoule un. Bonne journée, mon minou. Ce sont les jours où je n'oblige pas à attendre trop longtemps derrière la porte de la salle de bain. Ceux où elle n'est pas forcée de m'enguirlander parce que je laisse déborder le lait de mon bol. Ceux où elle ne doit pas me repasser une chemise en vitesse parce que je me rends compte que j'ai roulé en boule celle qu'elle m'avait donnée la veille. Ces matins-là, je l'avoue, sont rares. S'il n'y avait pas nos petites disputes en cette insistance qu'elle met à ce que je réussisse bien à l'école, ma mère et moi, nous nous entendrions à merveille. Quand j'y réfléchis, je nous découvre beaucoup de points communs. Elle est belle, elle ne travaille pas, elle aime les gâteaux et quand elle veut, elle a de l'humour et est très caline. Elle se met aussi vite en colère, impose ses idées, devient hystérique quand plus rien ne va. Comme moi. Simplement, la vraie mère de son fils. Peut-être qu'adulte, je deviendrai comme elle, un artiste. En tout cas, je ne supporterai pas de passer mes journées enfermée dans un bureau comme le fait mon père. Lui, travaille dans une compagnie d'assurance. Tous les matins, prendre la voiture pour se rendre au même endroit et revenir tous les soirs par le même chemin. Moi, ça me ficherait le cafard. Mon père, ce n'a pas l'air de le déranger. Un véritable flémard qui a sa petite existence bien réglée et qui semble se contenter de cela. Nous quittons la maison, nous conduisons Anne-Laure un peu plus loin, à l'entrée de la rue qui mène à son école primaire. Et nous nous remettons en route vers la station de métro où mon père qui travaille à l'autre bout de la ville me dépose. À partir de ce moment-là, à moi la liberté. Je descends dans la station, en courant, et je rejoins les copains qui m'attendent sur le quai. Il y a Philippe, Rachid, Constantin, Reginald qui prennent la même rame que moi. Nous fréquentons le même collège et nous nous faisons un point d'honneur d'y aller ensemble chaque matin. Fin de la lecture du chapitre 1. On va démarrer le résumé du premier chapitre du livre La Remplaçante de Franck Andria. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre ? Bah, c'est un garçon qui est plutôt finéant le matin quand il ne veut pas sortir de son sac de couchage et que sa mère, toujours, elle veut qu'il se réveille et que quand il va à la salle de bain, ça dure toujours très longtemps, donc sa mère, elle s'énerve. Tout à fait. Est-ce que tu peux me citer, toi, tous les personnages de ce chapitre ? Le garçon Flémor. D'accord. Comment il s'appelle ? Raphaël. Ok. Qui d'autre encore ? Sa mère, son père, sa soeur. D'accord. Sa soeur, elle s'appelle comment ? Anne-Laure. Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi le métier de sa maman ? Bah, elle ne travaille pas, en fait. Artiste. Alors, elle est artiste et effectivement, elle reste à la maison. Bon, après, est-ce que les mamans qui restent à la maison, vraiment, elles ne travaillent pas ? Ça, c'est relatif parce qu'elles font quand même d'autres trucs. Le papa, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il fait comme travail ? Il travaille dans une assurance. Tout à fait. Et alors, le garçon, le narrateur, vous pensez qu'il a quel caractère ? Flémor. D'accord. Toi, tu penses quoi ? Bah, qu'il est surtout fainéant. Oui, tout à fait, c'est la même chose. Est-ce qu'il est modeste ou prétentieux ? Prétentieux. Ouais. Modeste, ça veut dire quelqu'un qui ne se vante pas beaucoup. Il est très prétentieux. Il dit toujours qu'il est très beau. Et maintenant, j'ai une question très compliquée. Est-ce que vous pensez qu'il aime ses parents ? Oui. Et toi, tu penses quoi ? Oui, mais qu'il est très fainéant. Donc, en fait, c'est comme s'il n'aime pas ses parents. Mais en fait, il les aime. Mais on ne le voit pas. Alors, vous êtes sympa parce que moi, en lisant le livre, je n'avais pas vraiment l'impression qu'il aimait bien ses parents. Moi, j'ai l'impression qu'il aime ses parents, mais qu'il aime aussi bien les embêter. Ouais, peut-être. Il aime bien râler. Il est adolescent. Ça veut dire quoi, adolescent ? Oui. Bah, c'est des grands, mais pas aussi grands que des parents et des... Tout à fait. C'est entre l'enfance et l'âge adulte. Et on dit souvent que c'est un âge auquel les enfants deviennent désagréables. Ok, on va arrêter là de résumer de ce premier chapitre et on ira à la suite bientôt.